Hey ! Ciao a tutti ! C'est Salvo et José Suarez ! Bonsoir José ! Comment vas-tu ? Salut Salvo ! Salut tout le monde ! Très, 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 très bien ! Et toi ? Très, 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 très bien ! Cette soirée va nous proposer un joli calendrier ! Il y a du costaud là pour ce soir ! Voilà, on était un peu en manque ces derniers jours de gros matchs, mais là on peut dire qu'on est servi, on a le Dnipropetrovsk et Valence qui arrivent sur le calendrier, tout ça qui s'enchaîne en trois jours, premier match de Ligue des Champions pour nous, et un gros, gros, gros adversaire en championnat, le Dnipro, qui était estimé en début de saison, à finir dans les trois premiers. Ouais, c'est ça, troisième. Là, encore une fois, tu joues encore une équipe que je venais de rencontrer, je crois que ça va être ça jusqu'à la fin du championnat. Moi, je les ai gagnés 2-0, tranquille. Match compliqué, mais 2-0, tranquille. Donc, j'espère que tu vas perdre des points là-bas. Ouais, si tu veux. Moi, je joue Voline, qui est huitième au classement, et puis après, donc, premier match de Ligue des Champions face au FC Barcelone, ça va être costaud aussi, donc... Mais bon, Ligue des Champions, c'est un objectif, mais c'est au moins de terminer à la troisième place pour jouer la Ligue Europa. Comme j'ai dit, je préfère un beau parcours en Ligue Europa plutôt qu'un huitième de finale de Ligue des Champions. Là, ça va beaucoup mieux pour toi, quand même. Là, je reste sur, je crois, 7 victoires d'affilée. Après la défaite face à ton club, je reste sur 7 victoires d'affilée, et pourtant, j'ai rencontré le Panathinaïkos, deux fois l'Aïs Monaco, et donc le Dnipro, qui est, comme tu l'as dit, troisième au classement des Bookmakers. Donc, plutôt bien. On reste sur 3 matchs aussi sans prendre de but. Donc, c'est plutôt pas mal. Là, on a une petite trêve internationale à 2-13 jours. Nous, ça va nous permettre de souffler, parce qu'on avait enchaîné beaucoup, beaucoup de matchs en très peu de temps. D'ailleurs, pour les streams, les gens, ils ne voyaient que mon équipe, limite. Moi, quand toi, tu jouais deux matchs, j'en jouais cinq. Avec les barrages de Ligue des Champions et tout. Et là, il y a l'enregistrement de la Ligue des Champions qui arrive aussi. Moi, je n'ai toujours pas le chat sous les yeux. Je ne sais pas si toi, tu l'as, José. Je n'ai pas lancé, je t'avoue. Moi, ça me met connexion. Tu viens juste de recevoir la notif. Moi, ça me met connexion depuis tout à l'heure et ça ne veut pas. Donc, désolé à ceux qui parlent sur le chat et qu'on ne peut pas répondre. Moi, ça y est, ça vient de se connecter. Donc, le chat s'active pour moi à l'instant. Ah oui, tu l'as monté vénère, le overlay. C'est pour voir le score. Il fallait que je monte autant. Bon, tu as vu Balotelli un peu ? Oui, il l'a envoyé. Il l'a envoyé. Bon, après, dans le jeu, ce n'est pas encore trop ça. J'ai revu le match. Oui, c'est… Bon, après, tu me diras, ça faisait longtemps aussi qu'il n'avait pas joué. Donc, déjà, de le voir 90 minutes sur le terrain, c'était, je pense, un peu inespéré. À la fin, il marque quand même deux buts. Il a fait du balotelier. Oui, c'est ça. Je vais mettre mes écouteurs parce que je ne t'entends pas terrible. Est-ce qu'on participe à la dernière journée de transfert ? Ça servirait à quoi ? Moi, je te dirais non parce que mon board, il ne m'a pas injecté de l'argent. Oui, moi non plus. Bon, on m'a refusé. Ah, il y a les enregistrements d'effectifs, là, c'est les derniers. Normalement, moi, ça n'a pas bougé, donc confirmé. Hop, c'est parti. C'est parti, mon petit qui. De toute façon, j'ai tellement calculé cet enregistrement que je n'ai même pas besoin de me casser la tête. Moi, ça bug, hein, le chat. Ça n'arrive pas. Ah, ouais ? Vas-y, dis un truc sur le chat, ça t'y arrive ou pas ? Ah, mais moi, je... Tu peux écrire quelque chose ? Ah non, c'est bon, je vais voir le message de Kachar. Salut, Kachar. Mais par contre, je n'ai pas la vidéo. Bon. Salut, salut, Kachar. Comment tu vas ? Comment tu vas, bien ? Ouh, Monaco qui fait une offre pour Théodore Tchick à la dernière seconde. En m'étant refusé ? Ouais. Non. T'es sérieux ? Tu me refusais, tu reçois une offre ? Tu sais, quand même, propose. Vas-y, dis voir. Oh, non, une broutille. Je ne sais pas, il est... Dis-moi à combien il est coté, déjà ? Il est coté à 14,25 millions. Ah ouais, quand même. Ouais. Ouais, bah, un petit 20 millions. Non, presque 16. Presque 16, c'est pas mal, hein. Salut, idiot. Ah, la Belgique est là, hein. Ouais. Bah, écoute... Bah, bien, hein. Non, mais me lance pas sur l'accent belge, parce que, je te l'ai dit, enfin, on me l'a déjà répété assez souvent, donc je ne suis pas trop bon. Bah, écoute, moi, ça va, tu vois, je passais un week-end difficile. J'étais malade. Là, je le suis encore un petit peu, mais je t'avoue que ça a quand même beaucoup mieux, mais ouais, sinon, il a fait beau, profité avec ma petite, la famille, tranquillou. Mais toi, Salvo, t'as fait quoi ce week-end ? Qu'est-ce qu'on a fait ce week-end ? On a travaillé, on a travaillé samedi et dimanche, et l'après-midi, ben, repos. C'est vrai que toi, tes week-ends, ils sont... Ils sont pris, ouais. Ils se résument à dimanche après-midi, quoi. Ouais, ouais, et lundi. Bon, le lundi est un jour de repos pour moi, aussi. Mais, là, je suis en mode, je fais quoi avec Théodore Tchik ? Oh, t'es sérieux ? Oh, non, hé. Non, 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 c'est bon, c'est bon. Non, parce qu'il y a le petit qui arrive, l'autre baisseur. On réfléchit ensemble. 16 millions pour Théodore Tchik, on est d'accord, c'est une superbe offre. En temps normal, perso, moi, je vends. En temps normal. Parce qu'il y a quand même moyen pour 16 millions d'aller chercher un bel attaquant. Ça, on est d'accord. Maintenant, rappelle-toi, avec Platania, ce même jour, du 31 août, ce que j'ai fait. Rappelle-toi après du résultat. Alors oui, j'avais de l'argent sur le copain. C'était des défenseurs, après. Oui, tu me diras, c'est quand même plus facile de remplacer un attaquant. Après, t'as Junior, mais c'est qui que tu me dis ? C'est le... J'ai bouffé son nom. Ah, le petit paragouette. Oui, le petit paragouette. Oui, en faux neuf, tu veux dire ? Mais je joue avec un faux neuf devant. Oui, mais c'est pour ça que je t'ai dit ça. Ah oui, c'est vrai que je l'avais oublié, lui, le petit. Comme il était absent. Oui, voilà, là, il... Je pourrais jouer, voilà, deux attaquants, ça peut suffire. Oh, t'es sérieux ? Théodore Tchik, il joue en Belgique, maintenant ? Il joue où ? Ah, il doit jouer quand même dans un gros club. Peut-être à Bruges, non ? Oui, mais après, tu vois que ça... J'hésite, mais après, mes sous vont ne me servir à rien jusqu'à Noël. C'est exactement ça. À la limite, t'as la même offre le 1er janvier, là, ça te laisse le temps avec l'argent de Anderlecht. Ah oui, en plus, tu me l'avais dit, Salon. Exact. Donc, ouais, c'est après, 1er janvier, ça te laisse le temps de refaire quelque chose. Et puis, si ça se trouve, avec la première partie de saison, tu pourras peut-être même le vendre un peu plus. En contrat, il est quoi ? Il est en fin de contrat ? Là, il ne va pas foutre la misère, là, si je dis non. Kachar, de toute façon, il te dirait, va au clash. Dans 15 jours, le gars, il a oublié, il dit qu'il est d'accord pour rester. Ouais, Julboot, déjà, salut à toi. Ouais, non, ce n'est pas qu'il recherche un attaquant, mais c'est que là, tu vois, on a le dernier jour du Mercato, et il y a Monaco qui se présente pour faire une offre à Théodore Schick. Ou alors, il s'agit de… À mon attaquant titulaire. Et là, fin de contrat, il se termine le 30 juin 2019. Ah oui, donc non, il a quand même du contrat. Essaye voir, je ne sais pas, regarde ce qu'ils ont à Monaco en attaquant. À la limite, tu peux tenter un échange. Ou un autre joueur, tenter un échange. Tu vois ce que je veux dire ? À Monaco… Il y a Cario, je ne sais pas ce que ça donne. Ouais, ou alors un autre joueur sur… Un autre joueur. Ouais, tu le vendras. Ouais, ce que je disais. Je pense que… Ils ont Cario, Wagner Love. Ouais, mais c'est vieux, tu vas faire. Lassina Traoré. Non, laisse tomber. Ouais. À la limite, s'il y a une autre offre qui se présente, Mercato Hiver, ça peut être jouable. Mais ouais, prends pas de risque. Surtout que c'est quand même mon attaquant numéro 1, quand même, donc… Là, son agent, il veut un meilleur contrat. Ça, c'est négociable, alors qu'il vaut 14 millions et demi, ce n'est pas grand-chose. Non, ouais, c'est vrai que dans la négo, ce n'est pas… Non, ce n'est pas en soi, puis il ne me servira à rien, ces sous, donc… Bon, par contre, l'agent, il veut que je lui fasse un meilleur contrat. Ah, bah… vaut mieux qu'il… vaut mieux ça. Ah, mais putain, mais toi, tu n'as plus d'une, plus d'une, non ? Ah ouais. Et là, il te… Ceux que tu n'as pas sélectionné, là, dans tes 25… Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon ? Ça passe. Ceux qui étaient… Il y avait Lukman Haruna, du coup, tu en as fait quoi ? Bah, il est là, hein. Il est dans tes 25 ? Hum. Ah, je croyais que tu ne l'avais pas sélectionné. Ah non, non, je ne l'ai pas sélectionné. Oui, derrière les secondes restes, tu as pensé à le mettre ? Oui, lui, il y est. Ouais. Voilà, 12h chez 14h25, laisse-moi la couvrir. Hop, accepté. Ouais, moi, je finalisais juste un prêt d'un… Moi aussi. C'est chaud. Tsy Gankov. Prêté. Question en conférence de presse, Ribalka serait convoité par le Real Madrid. Non. Mais il a quel âge, Ribalka ? 25 piges. Putain. Il est complet, mais… Très de l'intérêt du Shakhtar, mais t'es sérieux. Rien d'exceptionnel. Mais ouais, mais il est quand même complet partout. Ouais. On dirait… Raoul Mereles, on dirait. Ouais. Hein ? Ça a l'air d'être le même. Après, il est mauvais en leadership, touche longue et tête. Après, ouais. Moi, les milieux def, tu vois, c'est con. Mais le milieu def, j'aime bien quand même ce qu'il soit fort en tête. Pour tout ce qui est… Sur les longs ballons et tout, qu'il soit bien présent. Ouais, après, s'il est purement que milieu défensif, oui. Après, ouais, il faut qu'il soit accompagné d'un autre. Parce que là, c'est un registre, donc c'est vraiment le mec plutôt technique. Technique, ouais. Après, Verratti, c'est un MDC dans le jeu, je crois, aussi. Ou MC. Ouais, ouais. Après, non, mais moi, les deux… J'ai l'idée que moi, je joue souvent avec deux mecs, en fait. Donc, il faudrait un mec vraiment plus costaud à côté de lui, quoi. Ouais, Super Nico. Yeah. Tout au bien. Tout au bien compté. Là, tu es en retard, Super Nico, ce n'est pas bien, ça. Gros match sur FM, il a remporté avec la manière. Ah, toi, tu étais sur un gros match. Mais là, tu es… Attends, tu es avec qui, là ? Parce que tu avais fait une petite pause de Larissa, je crois. Là, tu étais reparti avec un autre club, il me semble. Si je ne dis pas de conneries. Et toi, Kachar, tu… Tu joues avec qui ? Tu es avec quelle équipe ? Tu… Tu joues… Tu joues en Belgique ? Souvent ou… Est-ce que ça m'intéresserait bien ? Même Ijouf, si tu joues en Belgique, pas mal ? J'aimerais bien comprendre le système de… De play-off et tout sur FM, s'il est comme en vrai ou pas. Et merci pour le follow, Raza923. Bienvenue sur le stream. Et puis, n'hésite pas à poser des questions ou simplement discuter avec tout le monde. La dernière journée est toujours longue. Elle rame toujours. Salut, Mad. Salut, Mad. Ouais, c'est vrai qu'il y a toujours longue. Elle attend que tous les transferts se… S'enregistre. S'enregistre dans la base de données. On aurait dû le faire en off tout ça. Ouais. Ah bah, c'est cool. Pourquoi j'ai été déco ? Des coups de quoi ? Déconneter du serveur. Non, t'es sérieux ? Hum. Oh non, ça recommence. Putain. Là, je coupe. Mais c'est toi ou c'est moi ? Ah bah, je pense que c'est moi, là. Ça fait comme la dernière fois. Enfin, c'est moi. C'est FM, quoi. Ouais, ça commence déjà avec Ben Arfa, ouais. De toute façon, perso, moi je le savais que c'était pas du tout un club où il fallait qu'il aille. Moi, je serais lui, franchement, je serais à Stannis. Non, peut-être pas... Ah si, moi, je serais resté. Ouais, peut-être pas à Nice, mais dans l'idée où tu fais venir Balotelli, après, je sais pas si du coup, il pouvait se permettre de payer les deux. Mais ça aurait eu de la gueule. Mais t'inquiète pas, et c'est pas fini. Omer 4, au hiver, si le mec, il joue pas, peut-être que tu vas se le dire. Ouais, ouais, mais bon, c'est con pour lui. Parce que c'est maintenant que son moral, il remonte. C'est maintenant qu'il a retrouvé la forme physique. On recommence à parler de lui en bien. Et là, de le laisser sur le banc, alors qu'il vient de sortir d'une saison où c'était le héros, t'en prends qu'il y a un sacré coup derrière la tête. Donc ouais, je pense que... C'est bon, tu peux relancer, voir. Au mercato, ça va être... Si c'est bon. Ouais, dès que je... Ah, pressé de FM17. Oui, oui, oui. Moi, j'adore FM. J'achète tous les FM. Non, c'est clair que j'ai envie de voir ce qu'il a dans le ventre. Après, si c'est juste une mise à jour de la base de données, je ne suis pas non plus ultra pressé, quoi. Je ne peux pas encore jouer sur FM16 tranquillement, tu vois. Après, l'attente, elle n'est pas la même, tu vois, que par rapport à un FIFA. FIFA, il y a vraiment toujours une grosse nouveauté. Donc, c'est vrai que ça donne plus envie. FM, c'est rare quand même qu'il y ait vraiment de très, très, très gros changements. Donc... Mais bon, je suis quand même pressé qu'ils sortent, c'est clair. Ah ouais, non, les deux joues, il faut être... Ah ouais, non, tu n'es carrément pas en Belgique, là. En Angleterre, la montée de CM10 à la une, ouais. Après, ça dépend en combien de saisons tu l'as fait. Il doit se te monter. J'ai une petite solution. J'ai commencé avec Hercules, mais sauvegarde a planté au Mercutayana. Donc, je recommence avec l'Inter en 3, 4, 1, 2. Et belle victoire sur le terrain de la Eskoma 3. Ah oui, je comprends pourquoi tu étais au taquet. Deco, il ne joue plus, je crois. Ah ben, je te confirme. Ah, Deco, il a arrêté, il joue, enfin... Il a déconnecté, même. Oui, il travaille, il a déco, ouais, il a déco complètement. Il travaille pour George Mendes. C'est lui qui s'occupe de la partie, entre autres, de la partie AMSUD pour la société Gestifoot, donc société de George Mendes. Ah oui, ben, déjà, le Téli Benarfin, ça aurait été énorme, c'est clair. Après, ce n'est pas le dit. Oui, oui, après, ça ne veut pas dire que ça aurait fonctionné. Mais comme ça, en mode FIFA, tu mets les deux, ta ligne entre les deux cartes sur FUT, elle est verte, brillante, tu n'en peux plus, pas. Moi, je suis pour Paris, je vais t'expliquer pour Benarfin. Il a vu PSG, il a signé, il n'a pas réfléchi, mais à Paris, ce n'est pas où j'ai signé, tu comprends ? Oui, oui, mais non, mais c'est quand même un joueur qui a 30 piges, donc, il sait ce que, voilà, il savait là où il mettait les pieds. PSG, il y a du monde, ça, je pense qu'il le savait très bien. Après, il y a peut-être des petites choses que nous, on ne voit pas, qui se sont peut-être déroulées aussi. Donc, nous, on est là, on se dit, putain, mais pourquoi il ne joue pas ? Pourquoi Emery, il le taille ? J'attends de voir. Ce ne serait pas la première fois qu'on nous dit que Benarfin, il fait de la merde, donc... Ouais. Donc, à voir, quoi. Le jeu ira à main, quand même. Ouais, là, si les serveurs, ce soir, ils sont... Ouais, je crois qu'il a replanté, là, non ? Il reste que là, 30 août, c'est même pas le 31. Ah, mais moi, je suis au 31, là. Ouais, moi, je suis au 30. Ouais, putain, et les serveurs, ils sont... ils sont au chaos. Ouais, non, c'est bon. Ah, c'est chelou, quand même. Ouais. Et ça rame, là, dans ton menu, ou pas ? Non, ça va. Ouais, moi, ça ne rame pas non plus. Attendons, pour le moteur de jeu, pour FM17. Ouais, mais... Ouais, c'est ce que je disais, voilà. S'il y a un gros changement, c'est clair que j'aurais vraiment hâte d'acheter FM17. Après, si c'est de la BDD, je l'achèterais le jour même, c'est clair, mais j'aurais moins cette impatience comme je peux avoir, par exemple, pour FIFA, tu vois. Même si je ne suis pas un gros joueur FIFA, j'ai quand même envie de tester, tu vois. Là, j'ai regardé les démos. Tu as regardé un peu, Salvo, les démos ? Non, la démo de... De FIFA ? Non, je n'ai vu que le trailer, moi, c'est tout. Ouais, je n'ai vu que le trailer. Salut, Lucas. Quoi, et Xiron. On en a gros, il me dit. Tu sais pourquoi il me dit ça ? On en a gros ? On en a gros. On en a gros sur la patate. Parce qu'on n'a pas fait l'after la dernière fois. Ah oui, mais écoute... Eh bien, tu as qu'à lui réparer son PC aussi, Lucas. Tu fais un petit déplacement à La Rochelle, là-bas. Et tu vas lui réparer son PC. Je sais très rarement des parties en Belgique, mais le système de play-off est en place, oui. En gros, les six premiers sont en play-off 1. Leurs points sont divisés par deux et jouent deux fois l'un contre l'autre. Puis du septième au quatorzième, ils sont répartis en deux groupes. Les play-off 2. Les vainqueurs des deux groupes s'affrontent et le vainqueur joue 1 contre le quatrième. et des play-off 1 pointas en envahir. Ah oui. Oui, parce que si je ne me trompe pas, je ne sais plus sur quel opus c'était, mais c'était peut-être il y a deux ou trois ans. Le quatrième de la première poule des play-offs, il ne jouait pas du tout l'Europe. Et par contre, le premier du groupe 2 play-off, il jouait l'Europe. J'avais trop la haine. C'était genre trop abusé. Il n'y avait pas cette finale pour l'Europe à l'Inie. Donc c'est pour ça que je te reposais la question. Mais ah là, si c'est finale et tout, oui, pas de souci. Oui, j'aime bien la Belgique. Le championnat un peu comme ça, où il y a pas mal de joueurs étrangers, où les restrictions ne sont pas non plus de ouf. Quoique là, elles ont changé un peu dernièrement, je crois. Donc avant, c'était encore moins strict. Demain, ça s'annonce très compliqué pour Benfica. Là, ça vient de tomber Raphaël Mitroulou, out. Oui, oui, ben Raphaël s'est blessé ce week-end, super Nico. Mais tu sentais que, j'ai regardé le match, tu sentais Nico qu'il était, ça peut être des joueurs professionnels. Il avait beau être sur le terrain de Waraoka, mais le mec, il portait le maillot de Benficaille, je trouvais qu'il se chait dessus un petit peu. Salut, n'est-ce pas ? Et salut, Biki. Ça va, les gars ? Yobi qui est heureux ? J'ai justement lancé une partie avec la classe interne aussi, j'avais envie d'une grosse équipe pour changer. Eh ben les gars, si vous voulez une grosse équipe, il y a le Galatasaray qui est pas mal. Et si vous avez besoin de conseils, sur le 352, vous demandez à Salvo. Il vous dira ce qu'il ne faut pas faire. Ça, ils l'ont vu, je pense. Romarque, je crois que Kacha, il avait testé aussi. Il avait reconnu que c'était chaud. La première fois, après la deuxième, on avait fait la même tactique. Il nous l'avait envoyé en message privé. Et c'était exactement la même tactique avec laquelle j'avais fini l'épisode. Mais malheureusement, j'avais plus trop le temps pour d'assimiler l'attaque. Mes joueurs n'avaient plus assez le temps pour assimiler tout ça. Donc, elle n'a pas pu prendre la mayonnaise. 3 victoires et un nul. Donc, ça va à ce transfert. Borja Valero qui était sur la liste de transfert. J'ai cité sur l'Ocas. Oui, il y a à chaque fois Borja Valero. N'empêche, quand tu es un joueur IRL, c'est le genre ou même Ressus Navas, le Jad dans toutes les parties de tout le monde entier, il se retrouve sur la liste des transferts. C'est comme si c'était un bidon. Surtout que c'est l'un des meilleurs. Des meilleurs. Mais grave. C'est clair. Alors, Salvo, qu'est-ce qu'il faut ? Que faut-il faire ? Il faut jouer en 4-4-2 ou en 4-3-3. Il ne faut pas jouer en... Il ne faut justement pas jouer en 3-5-2. Cette journée du 31, elle ne veut pas passer. Je ne sais pas que la partie, elle n'est pas crachée. Je ne sais pas que c'est vraiment que le serveur qui est... Ah, et c'est avec la nouvelle base de données que vous jouez, les gars, avec l'Inter ? C'est juste pour savoir s'il y a... s'il y a joué au Mario. Ouais, Kachar. Mais j'imagine, parce que moi, je l'avais faite en off aussi, Galatasaray, avec la même tactique. Donc, on avait toi et moi. Et j'étais bien. J'étais dans... J'étais premier ou deuxième, je ne me rappelle plus. Et en fait, j'avais commencé directement avec cette tactique-là. et après, elle a été bien assimilée et les résultats coulaient de source. Mais si j'avais su, je l'aurais commencé tout de suite, mais avec des scies. Ah, on fait du ski à Rio de Janeiro, quoi. Je ne connaissais pas ça. Ouais, non, mais en fait, je viens de l'inventer. Je viens de l'inventer, c'est normal. Bon, allez, pousse-la un peu cette journée du 31. Putain, mais c'est un truc fou. Unissons nos forces tous. Allez, on pousse. On pousse le serveur. Et pédalez, les gars. Pédalez, pédalez. Allez, allez, allez. Pourtant, à cette heure-ci, tout le monde doit être sur la démo de FIFA, non ? Sur la démo de FIFA, oui. Putain, je crois que ça a planté, la main. Ouais. Ah, cool. T'as vu les trois transferts principaux ? Giuliano, numéro un, Mikey, numéro deux, et troisième, Ruben Garcia. Ouais, c'est ça, ils ont tout bien résumé. Et du coup, l'offre Théodore Tchik, ils ne l'ont pas proposé ? Si. Si, ils l'ont fait, ouais. Mais cette fois-ci, elle est à 15 millions 500. Ah, donc encore ? Donc, se faire encadrer un peu. Se faire encadrer, ouais. Hop, je fais séjour pour le niveau d'entraînement. Franchement, les mecs, ils bossent bien. Ah, c'est grâce à Idjouf, il a pédalé à fond, il a dit. Merci Idjouf. Ah, mais ils sont, les Belges, ils sont très, très, très forts au niveau du cyclisme. Ah, bah oui. Mais il n'a pas, ici, champion olympique belge, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Hop. je fais juste du du management. Sujet de discussion, conseil, festival, hop. Ouais, Van Avermet, ma gueule. Ouais, il est fort, fort. Ils ont toujours eu des bons cyclistes. ils ont des équipements. Depuis, Eddy Merckx, j'aime bien, j'aime bien le cyclisme. T'aimes bien, ça le faut ou pas ? J'ai eu ma période, où j'aimais bien regarder le Tour de France à la télé. Ouais. Et ça t'a passé ? Ouais. Tu as regardé quand tu lis ta période ? C'était genre quand il y avait là en cette fois ? En fait, j'adorais allumer la télé, mais en fait, je m'endormais tout le temps. Oh, vas-y, c'était réautyme. Alors ça fait que... Non, mais je te jure que je m'endormais tout le temps devant. Ah, mais à ce point-là... Ah ouais, je m'endormais devant. Oh, non. Et du coup, ben... Ah, c'est ceux qui connaissent pas qui disent ça. Ben, je connaissais pas, franchement. Moi, j'ai regardé à l'époque de Armstrong, Pantani, tu vois, cette période-là. Le Rich. Voilà, il y a Neul Rich. Moi, j'ai regardé à partir de là. Avant, j'ai regardé un peu avec les débuts de Virenk et tout, mais... Mais j'aimais bien un moment. Un moment, je regardais, je vais dire, au même niveau que la formule. Donc, c'était quand même... Je regardais. Puis après, avec l'âge, plus les années passaient et en fait, plus du tout... En fait, c'est tous ces trucs de doping qui m'ont un peu... Qui m'ont un peu cassé le délire. Mais... Le sport en lui-même est bien et j'admire ce qu'ils font parce que... Ouais, c'est chaud. C'est chaud, patate, ouais. Non, t'es sérieux, Nico ? T'as reçu... Non, mais... Le maillot de Giuliano ? Mais attends, t'es là... Bon, on ne savait pas quoi offrir pour l'after comme cadeau au spectateur. Eh bien, Super Nico, qui est modo, donc qui fait bien partie de la chaîne, va offrir son maillot de Grémio ? De Giuliano, impeccable. C'est ça d'être modo aussi, Super Nico. Il faut savoir se mettre au service de l'équipe. Et d'ailleurs, en parlant de Giuliano, blessure de trois semaines. Bam ! J'en ai marre, là, de ces inscriptions des joueurs, il y en a combien ? On est inscrit à toutes les compétitions aussi. De toute façon, moi, c'est la même sélection, j'ai que 25 joueurs. Ouais, vas-y, envoie. Envoie le site. Ça se peut que le bot, vas-y, envoie. Si c'est myufoot.co, je... je suis un dingue. Non, je ne pense pas. Je ne sais pas si j'ai désactivé le truc du bot qui ne met pas de lien. Au pire, tu te feras bannir, Super Nico. Non, ou tu le mets sur Twitter. Non, mais essaie quand même, ça me fera voir s'il marche ou pas. Ouais, mais c'est marrant parce que je te dis, je voyais... Allez, Ribalka3, moi, j'aurais dû le vendre au Rélande, putain. Je peux vous avoir le maillot de Belanda de Nice si vous voulez. Je ne sais pas si c'est aussi intéressant. Bah, moi, perso, il n'y a aucun souci. Il n'y a aucun souci. je pense qu'il parle pour le faire gagner. Ah oui, moi, je joue pour le gagner. Moi, je peux vous avoir le maillot de Giroud si vous voulez. car il est de Grenoble à la base. AliExpress, ça met du temps pour se vendre, mais c'est pas trop cher. avec ça. Ah, mais c'est pas le chip de type chinois. Non, ça va. Il faut bien regarder le nombre d'étoiles, en fait. Moi, j'ai un pote qui habite juste à côté du magasin. C'est devenu un pote, du coup. Il s'achète tous ses survêtres là-dessus. Il m'a montré comment il faisait. il faut bien prendre les offres avec 5 étoiles, je crois. Mais c'est vrai que c'est vraiment pas cher. Ouais, mais 10 jours, franchement, c'est un vrai micro. Franchement, si je commandais un maillot, il met 10 jours à venir. C'était pas 10 jours. C'est marrant qu'on parle de ça parce que je te dis, j'ai reçu une pub. Le site, c'est maillotfoot.co, ils vendent des maillots à 15 euros l'unité. J'ai halluciné. Mais vraiment, les derniers maillots et tout. Mais après, ça reste des vrais Super Nico ou pas ? Parce que je crois qu'il y a un tout petit détail près. Il m'avait dit, il avait acheté le survêtre de Chelsea. Ouais, c'est des refoulés. Ouais, mais vraiment un mini détail. Il était allé l'observer. il m'a dit, il y a juste ça qui change. Mais sinon, c'est exactement le même. Nico Bicchi demande si tu peux avoir le maillot de Nassim à Crou. Ah, je l'avais, le maillot de Nassim à Crou. T'es sérieux ? Quand on était en Ligue 2, avant qu'on monte en Ligue 1. Je l'avais et du coup, je l'avais mis une fois pour aller jouer au foot comme ça entre potes et je l'ai laissé à côté du poteau parce qu'il faisait trop chaud et comme un con, je l'ai oublié à côté du poteau. Mais quand t'es... Ah oui, t'es parti... Je suis parti torse nu en fait. T'es parti à poil. Non, torse nu. Et du coup, je l'ai oublié sur le poteau. Je l'ai complètement oublié. En plus, il était dédicacé en plus. Et j'avais un peu l'amour. T'es en conf de presse ou quoi ? T'aimes bien me demander ça. Ah oui, parce qu'à chaque fois... Moi, j'ai zéro news. Je mets compte qui lui est direct et je suis toujours en attendant. Ah oui, je l'ai oublié. Si Macro, c'est un peu le Francesco Totti de Grenoble. Il a 42 ans, je crois. Ou 43, 42. 42. Et il plante encore ? Mais il a un maillot de Coupe de France met de quelle équipe, n'est-ce pas ? Ou alors, je n'ai pas suivi. Moi, j'ai le maillot de Balotelli avec l'équipe d'Italie. Je sais qu'il va prendre de la valeur maintenant, donc j'attends encore un peu. Et moi, j'ai un super maillot. Vous avez remarqué ou pas ? Derrière ? Dans le cadre ? Ouais. Ah non, là, sur moi, celui que je prends. Je n'ai pas le retour. Je ne sais pas pourquoi. Je n'ai que le retour du tchat. Tu vois qui ? Bah si, je peux aller sur Skype. Fais voir. J'ai vu un maillot blanc et noir. C'est qui, Santos ? Non. Je ne vois pas bien. Ça, c'est un club portugais, ça. Madère ? C'est ça ? Il y a trois clubs à Madère. Celui que tu as fait le blog ? Non. Bah non, c'était pas à Madère. Non, c'était pas à Madère. C'est au national de Madère. Ouais, c'est bon, j'ai dit Madère. Ah bah attends, c'est comme si tu dis « Ah mais c'est le club de Corse. » Ouais, mais lequel ? C'est pareil, les Corses, c'est tous les mêmes. « Ah ouais, il a Annecy à croire. » Mais tout ce qu'il a apporté au club, c'est monstre. Avant d'être à mon compte, je travaillais dans une grande surface et il habitait à 300 mètres de la grande surface. Donc quand il venait faire ses courses, je les voyais tout le temps. C'était pas une grande surface genre Carrefour, tu vois, où il y a 10 000 clients à la fois. C'était une moyenne surface, donc tu avais le temps de discuter avec les gens. C'était une épicerie, quoi. Non, non, c'est genre, tu vois, un petit supermarché, quoi. C'était pas un hypermarché, c'était un supermarché. Putain, je repense à Annecy, là. C'est pas Olivier Sorlin aussi qui a signé là-bas. J'ai que Sorlin, il a signé dans un vieux, enfin, dans un vieux club, dans un petit club aussi. Attends, je vais regarder. Olivier Sorlin. Annecy, ouais. Ouais, tu vois. Ah, t'as la paire Sorlin à court. Elle s'envoie du jour, hein. Il a quel âge Sorlin, maintenant ? Oh, putain, il est au cul, lui. Oh, c'est une catastrophe, les serveurs, là, comment ils sont là. Ouais. On n'avance pas. On va peut-être faire un match, tu vois ? Je sais pas, si on fait une heure de stream. Cinq jours. Toi, tu joues au quand, toi ? Là, le 12. Ouais, comme moi. Ah ouais, c'est abusé, là, putain. Il a 37 piges. Ah ouais, il a à faire le stream, pour rien. Non, on a dû faire en off, tout ça. Ouais, mais bon, on pouvait pas, on pouvait pas savoir que le, le serveur, il allait être, super long ce soir. Il me reste pas grave. On a eu le temps d'apprendre à se connaître, comme ça. Genre, on se connaît pas. Bah non, tu as appris où Kachar jouait à FM, dans quel club ? Hein ? Tu as appris à savoir dans quel club jouait Kachar. Ouais. Tu vois ? Tu ne savais pas tout de Kachar. Ouais, mais, bah c'est sûr, on va me faire. C'est un joli, une jolie club. Super, Nico, il veut nous vendre du chocolat. remarque, moi, j'habite, j'habite aussi dans un coin où il y a du bon chocolat, mais après, c'est vrai que celui, celui d'où tu habites, la Suisse, je pense qu'il n'est pas mauvais aussi. Très, très réputé. il a marqué une soixantaine avec Grenoble, ouais. Mais, celui qui me restera toujours en mémoire, c'est le but qu'il met au Parc des Princes. Ah non, il n'était pas né, Sergio. Quand il marque au Parc des Princes, quand Grenoble était en Ligue 1, je ne sais pas si il est de ça. Mais c'est pour dire, on t'en prie. Décale-toi un petit peu, là, ça grésille. Je ne capte pas. Ouais, ça fait, genre, tu passes sous un tunnel. On y arrive tous doucement. Moi, j'ai tous les maillots de Val Buena. C'était mon voisin lorsqu'il jouait à l'ébouin. Il ne m'a jamais oublié, il m'a envoyé toujours des maillots à chaque compétition. Putain. Déjà, bienvenue à toi, Pierre. Salut, Pierre. Ah, ça, c'est un bon voisin, ça. T'as un voisin comme ça, c'est pas bon. Mais, il te les envoie en taille M. Mais non, mais du coup, Pierre, il est filé à ses gosses. Ah. je pense. Tu veux que tu veux. je pense que c'est son année de naissance. Il ne va pas me dire que c'est le numéro de hockey sur glace. Tu veux que je t'offre des farfalles, les supernico? ça va, c'est pas trop cher. t'oublie pas, je dis, je suis chez toi. T'es chez moi? T'es agreux. Je suis à Grenoble, ouais. Ouais. mais une fois que je finis ma réunion, je passe je passe à ton Maïosa. Je viens faire mes courses. Bah oui, avec plaisir. Non, il n'y a pas de souci, ça. T'inquiète. Bon, 10 septembre. Allez, avec un peu de chance, on va atteindre le 12 septembre. Et alors, petit clin d'œil, 12 septembre, c'est aujourd'hui. C'est d'ailleurs pour ça que c'est peut-être le seul match qu'on va faire. Ah ouais, ça se peut, Qu'est-ce qui n'est pas gentil, Pierre? Bah, le fait de ne pas avoir dit bonjour à tout le monde. Ah ouais, il n'y a pas de souci. Bah, Nico, ça te fait combien de ça te fait combien de bornes, Grenoble? Ouais, il y a une heure. Ouais, grave, il joue. Non, mais laisse tomber. Quand tu as dit oui avec plaisir, on a bien vu que ça te faisait chier. Ouais, mais j'ai fait la tête qui allait avec. T'as pas pu le voir, toi, mais eux, ils l'ont vu. Ah, mais moi, si tu veux, j'en ai rien à foutre. Tu sais que je t'attends. Ça fait déjà quatre fois que tu viens de Londres. les couillages, faire les courses supermarchés comme tout le monde, rien à foutre. Moi, je vais acheter chez SFR. Vas-y, ils ont arrêté les mobiles, de toute façon. bon, votre équipe a fait très forte impression lors d'un match. C'est bon pour la confiance. Ça dure beaucoup de commentaires positifs en raison du nombre de joueurs nationaux dans ce match. L'équipe du Dynamo Kiev va quant à elle affronter Denis Polon et cherche sans doute à afficher ses ambitions dans la course politique. Pensez-vous qu'elle va s'imposer ? Ouais, je vais répondre oui, ça serait surprenant si ce n'était pas le cas. C'est genre vraiment le truc qui te met mais dans la merde. Waouh, carrément, je n'ai rien à dire sur le match. C'est vrai que Biki, tu es sur Orange, toi aussi. Pourquoi tu es ché ? Orange. Bah ouais, attends, il va faire ses courses ailleurs. Moi, je vais faire pareil. hop, allez. J'aurai des vacances, donc sûrement on va passer quelque chose sur le moment. J'ai un cousin qui a un appartement là-bas. Ah bah c'est bien, j'aurai tout le monde chez moi. Et j'espère que ton appart il est grand, Salmon. Pas très, non. J'aurais été célibataire, je t'aurais dit oui, mais... Bah sinon, ce qu'on fait, on va chez José. Pour l'instant, il y a la belle famille. Ouais, non, mais on devait aller à New York en même temps. Ça en est où d'ailleurs ? Il est où là, le chef du projet. Il ou le chef du projet. C'est à toi, il ne disait pas là. Mais, non, hé Nico, si tu montes sur Grenoble et tout quelques jours, il faudra voir s'il n'y a pas un match sur Lyon. Si on peut se faire un match. Non, c'est beau. Qu'est-ce que tu en penses ? Il va y avoir un match à Lyon ? Ouais, avec Nico au mois d'octobre. Ouais, mais tu me proposes une belle équipe en face parce que je déteste Lyon. Ouais, en plus, il faut choisir l'équipe en face. Attends, c'est comme si... Tu as cru que tu es ou quoi ? T'as cru que c'est moi qui choisissais ? Je ne peux pas trouver. Mais c'est bon, tu choisis le calendrier. Appel Créat One. Monsieur le calendrier. Non, mais voilà, s'il y a Lyon, je ne sais pas, Lyon-Monaco, je viens. S'il y a Lyon-Paris, je viens. Toi, tu veux dépenser des thunes, quoi ? Monaco, ça ne sera pas abusé, je pense. Tu rigoles, ils seront en premier championnat, c'était. Enfin, je pense. Tu joues à quelle heure, toi ? Là, tout de suite. On joue en même temps, on joue en même temps. Parfait, on gagne du temps. Et salut, Smith & West. il y a Lyon-Juventus. Mais là, Nico, il va te dire, Vicky, il va te dire pareil. j'aime aucun des deux. J'aime pas du tout, et tout, j'aime aucun des deux. Après, pour l'ambiance, si tu veux, je viens. C'est qu'il y a un match à ne pas rater sur le papier, mais Lyon, on est en Grenoblois. Oui, Djup, il te propose un Lyon-Galata-Zaraï. Ah, bah oui, voilà. Là, je dis oui. Ah, mais ce n'est pas possible, je crois. Non, ils ne sont pas passés, non. Ou alors, je suis en train de dire une grosse connerie, mais je ne crois pas qu'ils se font passer, là. On devait partir à Ibiza, on devait partir partout, en fait. Il faut que je donne du temps de jeu quand même aux gens, là. Yorchinko, Bernard, Andy, ça donne quoi ? Ah ouais, Lyon-Saint-Etienne. C'est beau. Bien vu, Bikini. J'ai eu un problème d'écouteurs, j'ai entendu, j'ai entendu, je ne vous demandais plus rien. Et Smith & Wes, il demande est-ce qu'il peut nous rejoindre ? Attends, je remonte le chat. Y a-t-il une possibilité de vous rejoindre ? Tu parles dans le jeu ou dans la vraie vie ? Pour Lyon. Il habite peut-être sur Lyon ? Moi, je suis en attente. T'as fait ta compo, là. Tu es en train de me mettre la pression. Ouais, regarde. Tic, 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 dans le jeu, il demande. Ah ouais. C'est une carrière qui est en stream et qui est sur YouTube aussi, donc ça va être chaud. Mais on le fera. On le fera, ouais. J'en ai déjà parlé aussi avec Nico Biki, c'est quelque chose qu'on en fera, ouais. Ouais, parce que moi aussi, j'ai envie de jouer aussi avec vous, avec les viewers, Salvo aussi, donc maintenant ça, on le fera. Là, c'est juste que là, on est sur cette partie-là, il faut quand même qu'on l'avance parce que malheureusement, on a eu deux, trois galères sur la Grèce et la Turquie. Sur nos carrières précédentes, donc c'est pour ça. Bon, allez, je la joue comme ça. Ah voilà, Biki, là, Nice-Lyon, ça m'intéresse plus, ouais. En plus, si c'est à Nice, ça m'intéresse encore plus. Ouais, mais du coup, Super Nico, il monte à Grenoble, c'est pas pour redescendre à Nice. Mais lui, il monte pas, il descend à Grenoble. Ouais, enfin, façon de parler. En tout cas, moi, c'est sûr, là, je suis en train de regarder ça aussi aujourd'hui. Je vais me faire une pute. Une coche. Je vais me faire Désolé, ça. C'est sorti, c'est sorti comme ça. Comme ça, ouais. L'occasion était trop belle. Pourtant, je t'ai pas, je t'ai pas sorti de... Non, mais je sais pas, tu t'as arrêté, comme si... Non, ouais, je disais, je vais certainement faire encore un petit voyage cette année, enfin, cette année ou... Enfin, en tout cas, sur cette saison. 2016-2017. J'aimerais bien faire le New Camp, tu vois, en match. J'aime pas le Barça non plus. Non, mais j'aime pas le Barça, je te l'ai déjà dit. Mais, tu vois, dans mon tour, mon tour d'Europe, t'es obligé de passer par le New Camp. de voir en vrai les déplacements des joueurs et tout du jeu barcelonais, tu vois, ça m'intéresse quand même. Ah, dommage. Moi, je suis bien, je suis à 1-0. T'as encore Tyson ? Hein ? Encore Tyson ? Ouais, bon, j'ai réessayé mes écouteurs, ils sont morts. Ouais, je m'entends en écho quand tu l'aimais. Ouais. Tu m'as dit quoi, du coup ? C'est encore Tyson qui marque ? Ouais. À l'âge de l'avoir positionné en numéro 9, c'est parfait. Salut, d'autres signaux. Égou. En tant que joueur, d'autres signaux, les frères de bourre. Sinon, en tant que coach, c'est pas un compliment. C'est pas trop mon kiff. Pas trop. Non, moi, c'est un... Appelle-moi juste Georges Jésus. Genre. Non, mais ça me va bien, Georges Jésus. Non ? Ouais, ça me va bien. Ouais, c'est un peu bon. Jauger, jauger Jésus. Il faut que je refasse ma coupe de cheveux, tu vois, je me laisse pousser un peu, tu vois, je prenne un peu d'âge, un peu de l'âge et puis après, je suis bien. Par contre, je pense qu'ils vont galérer contre le... contre Rian Madrida. il y a Porto qui peut faire un truc sur cette journée de... Ouais, 3-0, parfait. mon 4-2-3-1 là, il marche vraiment bien. Deuxi aussi, il joue en 4-2-3-1 là avec sa partie Manchester United. Tu sais que... Tu sais, Deuxi, il a ché... Tu sais, il nous propose toujours le même joueur. Tu sais, le Suédois là, Augustinson. Ouais, derrière gauche. Ouais, et bien même là, avec Manchester et la nouvelle BDD, il a pris. Deuxi, il est Suédois ou quoi ? Andir et moi qui prend toujours pour celui-là. Ouais, 4-2-3-1. Ouais, c'est une tactique qui est plutôt enfin qui est plutôt qui est même très bien équilibrée. Ah, dommage. Putain, j'étais parti pour le 4-0 là. Oh, Voline, Voline, je suis en train de les violer. Ils ont 0-15. Ouais, c'est ça. et d'autres sites, t'es son agent en fait. À chaque fois qu'il transfère d'Augustimpson, tu prends une coppe. Il prend de la thune. Il prend de la thune direct. Il prend du... Hé, imagine le délire. Il recrute Augustimpson, il prend du crédit sur FIFA. Ah ouais, bah là... La passerelle de dame. Putain, agent, c'est bien un truc que j'aurais... Ah putain. On perd. Non ! Allez, t'avais... Ah non, quoi que non, t'avais joué contre moi. Non, j'allais dire que t'avais joué que des petites équipes. Mais t'avais joué contre moi aussi. Ah je suis bien là, je remonte au classement. Je vais me le mettre là d'ailleurs, le petit classement là. c'est bon, il apparaît. Bon, on va le mettre là. Alors du coup, ça donne quoi ? Karpathy, premier, 17 points, Métallis, Karkov, 17 points, Shakhtar, 16, et toi, tiens... Je repasse devant tout. ça fait un beau petit championnat tous les quatre là, avec Karpathy et Métallis. Bien ? Oh là là là. Vas-y, le gaz en tout. Je m'entends en double par contre, José dans le casque. Si tu peux rectifier ça. Ouais, mais là, j'ai pas de... Je finis mon match, je vais retrouver un écouteur, parce que là, j'en ai pas sous la main. Ouais, beaucoup, elle est bien. Toi, t'avais joué chez toi ou chez eux ? J'avais joué à domicile. Je suis à l'extérieur, à l'extérieur. Bah ouais, bah là, il joue après une défaite, 2 buts à 0, face à moi. T'en as rien proposé de bien, sur ce match. Chacun. On a un club. Ouais, Smith, il faut que tu joues... Il faut que tu crées une partie en ligne, en fait. Et lui, il faut qu'il a... Simplement qu'il rejoigne, et qu'il rejoigne la partie, comme nous, on a fait avec Salvo. Non, c'est assez simple à faire. Franchement, là-dessus, c'est vrai que des fois, les serveurs, ils merdouillent un peu, tu vois. Mais à faire, c'est quand même, c'est facile à faire. puis on a un peu de braille, en plus, nous, donc, en tout ce qui est technique, et tout ça, ordinateur. Donc, sinon, on y est arrivé. Ouais. On dirait, c'est en train de dire, ouais, si ma belle-mère, elle arrive à utiliser le téléphone portable, c'est que vraiment, il est facile, quoi. Ouais, c'est ça. Ça va plus très bien depuis deux matchs, là. Trois. Trois. Ouais, trois. Dans le match de coupe, je ne compte pas, mais... Et boum. À chaque fois, il faut attendre d'autres. Non, pas forcément. Non, Toi, tu peux... Celui qui a créé la partie, il peut avancer, il peut avancer la partie solo, et l'autre, il rejoint la partie quand il veut. Ouais, vous voulez faire aussi l'écho ? Ouais, je pense. Alors, ça te vaut, belle rencontre, cet après-mère. Tu veux parler de Monsieur 06 ? Mais en fait, ouais, je pense qu'au fond, c'est un bon gars. Non, mais je te disais, l'intelligence du mec, en fait, la culture. Je pensais plus de la culture générale qui m'a un peu laissé sur le cul, j'ai envie de dire. Allez, 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 allez. Ah bah, c'est bien, carton rouge. Oh, de ton côté ? Ouais. T'es dans une spirale négative, là. Pourquoi j'ai l'impression que mes maillots se transforment en rouge et orange ? Quoi ? Il y a la tasse à railler. Un chute. Supernico doit le connaître. Mais du coup, si tu avances, tu vas sur la partie en ligne, il va être au même point que moi. Ouais. Ouais, Smith. Ouais, ouais. Tu peux avancer là. Mais il faut que tu, ça soit toi qui crée la partie. Ah, mais Talis qui est en train de perdre aussi, il me semble. Parce que là, je suis repassé deuxième. Mais c'est quoi, redonne voir son nom, Salvo ? Comme il s'appelait ? À qui ? Bah au... À ton nouveau gars, là. Ah, sur Twitch ? Ouais. Sur FIFA, c'était... Ah, merde. Un truc de bang, là, je sais pas. Oh, mais il fallait tirer, Ruben. Il est devant la cage et il fait une passe. Oh, mais Ruben. Oh, Ruben. Ruben adhésif. T'as pas collé. Comment il s'appelait, Dotsy ? Ah, Big Bang. Voilà, ouais. Allez, putain, on pousse, là, à la fin. Allez, 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 au moins, la match nul. Moi, perso, je suis repassé en 4-4-2. J'ai fait rentrer Eduardo, il est encore marqué. Allez, Yermo. Mais gros, ça veut pas rentrer, laisse tomber. Ouais, ça y est, c'est... Oh, merci pour le follow, Manager Online. Merci. Ouais, merci pour le follow. Merci bien. D'habitude, je regarde en ninja. C'est un mode, ça. Oula, ça part dans le dos. Ah, bien joué, Piatoff. Bien joué. C'est dommage que les viewers, ils peuvent pas regarder du vrai football. Non, mais là, on était bien revenu, il fait chier. On se prend un rouge, là. Deuxième mi-temps, il était pour nous. Il te reste combien de temps, toi ? Il reste même pas 10 minutes. Moi, je suis à 4-0, Pépère.